Oui merci. A ce jour, la région n'accompagne pas les communes d'Auvergne-Rhône-Alpes dans le renouvellement de leur parc de vidéoprotection dont font partie de nombreuses caméras devenues obsolètes. Le marché de la protection par vidéo évolue constamment. Il est capable aujourd'hui de proposer des caméras algorithmiques dites intelligentes pour lancer l'alerte selon différents schémas préenregistrés. Ces caméras nouvelle génération bénéficient d'une excellente résolution. Elles renforcent le soutien ergonomique entre la machine et les forces de l'ordre pour une intervention plus efficiente dans la gestion du risque. Actuellement, les communes ont différents niveaux de caméras. Certaines transmettent avec des câbles dont le débit est limité et ont une résolution assez faible, ce qui rend les lectures compliquées en cas d'enquête. D'autres utilisent les réseaux internet qui ont une lecture haute définition donnant des zooms efficaces pour élucider certaines affaires. Enfin, la fibre permet le débit optimum, ce qui a leu aux caméras dites intelligentes de pouvoir les exploiter en pleine capacité. Nous profitons donc de l'expérimentation de ces nouvelles caméras pour que nous posions sur la table la possibilité de l'octroi d'un nouveau fonds de dotation pour l'accompagnement dans le remplacement de ces caméras devenues obsolètes. En effet, vous vous rappelez l'importance du rôle des outils de vidéoprotection lors de l'attentat de la brioche dorée de pas de la place Belcour blessant 13 personnes devant l'enseigne. L'individu qui avait déposé l'engin explosif le 24 mai 2019 a pu être retrouvé grâce à l'exploitation des images et du suivi de son parcours en temps réel. Vous vous souviendrez également du rôle déterminant des caméras pour l'acquisition de preuves dans l'affaire Nordal-le-Landais. Ainsi, avec ce fonds de remplacement, les maires de notre région pourront renforcer leur réseau de vidéoprotection permettant de mieux anticiper les risques et de mieux identifier les auteurs des crimes et délits. Je vous en conviendrai, chers collègues, la sécurité étant la première des libertés, il est de notre devoir d'agir avec bon sens pour le bien commun des Français. Je vous remercie.